N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goly News. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goly News. Ils sont satisfaits parce que la PG date de 13 ans et que les prescriptions prévues par cet accord ont continué par retenir le pays parmi les curiosités du continent. Ils sont satisfaits parce que le mandat présidentiel est limité, parce que le scrutin est à deux tours. Certains parlent même de semaine historique au Togo. D'autres Togolais ne sont pas du tout contents et comptent même manifester. Ils ne sont pas contents parce qu'en aucun cas, nul ne peut faire plus de deux mandats n'a pas survécu à l'unanimité au Parlement. Ces Togolais sont critiques parce qu'ils constatent la constitutionnalisation de l'impunité au sommet de l'État. Mais en vérité, que s'est-il passé ce mercredi 8 mai 2019 au palais des députés à Kégé ? Quelles vont être les répercussions politiques des nouvelles réformes ? Le Togo a-t-il réellement tourné une page de son histoire politique ? Politiquement, certains peuvent répondre par un oui ferme, sachant que la politique plutôt et le social sont des enfants de la même famille. Les photos des femmes aux 15 000 fonds CFA patrimoine s'a vite fait le tout du monde. Le transfert monétaire du gouvernement togolais devait profiter à 61 000 ménages au Togo, 15 000 fonds CFA chaque trois mois durant deux ans. Pour quels résultats ? C'est la question que beaucoup de personnes se posent, notamment ceux qui flètent tous les jours avec les billets de banque. Ce qui aligne les zéros et qui se demande si on ne s'est pas trompé en voulant parler plutôt de 150 000 fonds ou de 1 500 000 fonds CFA. Mais cette proximité avec l'argent n'est-elle pas devenue, elle aussi, source d'ennuis et d'insécurité au Togo ? En deux semaines, l'OMM a enregistré trois braquages. 123 millions de fonds CFA auraient été emportés. Les promesses du premier flic du pays restent-elles encore crédibles ? Le 31 juin prochain, le pays sera en train d'être affixé, pas sur les noms des commanditaires des braquages, mais sur les noms et les images des nouveaux responsables des mairies et des régions du Togo. Les élections locales auront lieu ce dimanche-là. Avec juste un peu de chance, c'est ce que les indépendantistes ghanéens de la Volta Reddine n'ont pas eu. Le Togolande refait parler de lui. C'est le député Agweo Mekodjo qui est notre invité du jour. Les numéros de l'émission sont 92 16 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Vincès Lasboga Kudoyo. Excellence, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous ? Je vais bien, et vous-même ? Ça va, c'est dimanche, vous avez été à l'église ? Non, je n'ai pas pu, parce que j'avais un dossier important à envoyer à l'extérieur, donc j'ai passé toute la nuit à le préparer. Bon, je crois que si, bon, l'après-midi je suis dégagé, je pourrais me rattraper. Nous allons commencer cette émission par cette image, je ne sais pas si vous l'avez vu, cette image, cette vidéo du président de la chambre du commerce, enfariné à la présentation du PND à la diaspora, notamment à Paris. J'espère que vous avez vu cette vidéo. Oui, je crois que cette vidéo a circulé avec une viralité, telle que, bon, tous ceux qui vont sur les plateformes de toute façon, personne n'est pas dit, qui n'a pas été, qui n'a pas vu l'image. Mais, qu'est-ce que cela inspire ? Qu'il y a encore des Togolais qui continuent de douter de l'avenir du pays. Certains Togolais aussi, donc, qui pensent que, bon, ce que nous aurons fait peut-être à l'Assemblée nationale ne leur convenait pas, et je pense quand même que de toute façon, c'est cette couleur-là que, bon, notre compatriote a voulu donc exprimer. Mais je rappelle que, ce n'est pas la violence que nous allons résoudre le problème du Togo. Parce qu'aujourd'hui, c'est mes bas de la Chambre de commerce, et ceux qui m'accompagnent, et demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Et donc, je dis bien, j'invite tout le monde à se maîtriser, à savoir raison garder, parce que ce n'est pas mes bas le problème. Ce n'est pas mes bas le revenu de Togo. Je connais à peu près les sentiments que nourrissent les gens. Peut-être que ceux qui ont fait cela ont considéré que ce que nous avons fait, de toute façon, nous sommes partis donner carte blanche à Foynacindé, ne continuent pas à diviser dans le pays. Le problème qui s'oppose aujourd'hui, ceux qui n'arrivent pas à trouver à manger, ou qui sont victimes des injustices, considèrent que c'est ce régime-là qui est à l'origine de cette situation. Vite, il passe la main, mais peut-être qu'il y aura des perspectives. Je crois quand même que, bon, la dernière fois, quand on a voté tout ça, on s'est retrouvés pour réfléchir, pour échanger un peu. Et certains disaient qu'il faut de la pédagogie expliquée. Et je pense que, et le gouvernement, et l'Assemblée nationale, en tout cas, feraient eux utile, donc, en se donnant cet exercice auquel nous nous prétons de toute façon. En fait, à vous écouter, vous liez les événements d'hier à ce qui s'est passé mercredi à l'Assemblée nationale ? Je crois que, personnellement, je pense qu'il y a un lien. Il y a un lien, parce qu'on fait d'une manière ou d'une autre bombe, que les gens, parce que je reçois des coups de fil aussi, je reçois de moins de moins, des gens qui félicitent et d'autres qui condamnent, mais je dis, globalement, de toute façon, la réforme que nous avons opérée, donc, le week-end dernier, nous, on ne laisse pas salir du fort. Il y en a qui, de toute façon, disent que c'est bien, donc, dit que, bon. Nous parlerons de ces réformes dans un instant, mais restons sur ces événements qui ont eu lieu à Paris. Ce n'est pas la première fois, parce qu'on a constaté l'année dernière également qu'à Bruxelles, le député d'Héritama a également été victime. C'est-à-dire que, si ce genre de choses ne concernaient que les togolais, on peut dire qu'il y a un problème. À chaque fois ou au lendemain d'un événement qui n'intéresse pas, du moins, c'est la population, il y a le président à qui ça l'a connu, ça, à Paris. Il y a d'autres également. Mais j'ai dit, comme le truc de la Chambre de Commerce, en tout cas, oui, l'incident, du moins, mais, bon, dont a été victime le président de la Chambre de Commerce, donc, et sa délégation a eu lieu au lendemain de ce vote, je considère, du moins, qu'il y a un lien. Lien, parce que ceux-là considèrent que, de toute façon, la perspective d'une atteignante s'éloigne avec l'histoire et l'histoire de sept ans, l'histoire de cinq ans renouvelables, quand on sait qu'il y a quinze ans qu'on chose, je crois que c'est la Tissons-Cantiqui qui le dit que les autres mondiales, je crois que tout ça mérite de la pédagogie. Je dis toujours que ce n'est pas la première fois que de tels événements se passent et on a constaté que de plus en plus les diasposes africaines s'en prennent de plus en plus à leurs dirigeants qui sont au pouvoir dans leur pays. Est-ce que, vous comprenez ces sentiments-là ? Je comprends ces sentiments-là. Ces sentiments de frustration. Comment est-ce qu'il faudrait les régler ? Oui, mais il faudrait les régler par la bonne gouvernance et par la pédagogie et que donc, qui est, si vous voulez, comment je dirais, une méthode de communication du monde entre les gouvernants et puis de toute façon le diaspora. Je crois que c'est par rapport à ça. On a fait, on a fait, comment je dis, ces réformes-là, on n'a pas encore fait une semaine ou deux ou trois jours et que donc, on se retrouve à Paris pour dire qu'on veut expliquer le PND, le PND même, c'est au niveau local qui pose quelques problèmes. Ceux qui sont au pouvoir considèrent que c'est la clé de notre bonheur. Ceux qui ne sont pas au pouvoir qui s'opposent à ça considèrent du monde que c'est un instrument de propagande et de campagne. Donc, tout cela, ce n'est pas réglé et puis bon, on veut aller, comment dire, exposer donc à la diaspora. Je crois quand même qu'il faut que nous-mêmes nous mesurons donc la portée d'édition que nous prenons pour ne pas demander, nous prêter de montrer ce genre de situation. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une sorte de cassure qui est en train de s'installer là entre les Togolais qui vivent dans leur pays et les Togolais qui sont à l'Est. Abonnez-vous à Togonnews. Notamment par un certain nombre d'activistes qui sont suivants. Depuis un certain temps, depuis le truc de Tchikli à Tchadam, on a vu les diasporas se prononcer comme totalement en rupture avec ce qui se passe. Donc, ces diasporas contestataires parce qu'ils considèrent qu'ils sont intéressés, ils sont concernés parce qu'ils se passent dans leurs pays respectifs et également, ils contribuent énormément donc à adoucer si vous voulez donc la souffrance de leurs parents dont ils ont droit. Je considère que nous devons tous agir de telle manière que surtout lorsque nous avons donc en tout cas des politiques publiques à décliner pour rassurer donc tout le monde et ne pas frustrer les gens. Si on s'en tient à vos premières interventions au lendemain de l'adoption des nouvelles réformes, ces incidents qui ont lieu à Paris, on sait aussi que la diaspora avait manifesté pour réclamer son droit de vote finalement et cette diaspora ne l'aurait pas. Non, 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 non. Moi, je ne crois pas à ça. Le droit de vote de la diaspora sera étudié lorsque nous allons en tout cas reviser le code électoral. Je répète, le code électoral sera revisé et c'est dans le code électoral que le droit de vote donc de la diaspora trouvera de toute façon en tout cas sa forme, sa manifestation la plus tangible même avant grâce à la le ministre des affaires étrangères donc fait un travail énorme et nous avons la dernière fois donc parlé de ça donc à l'Assemblée nationale que à son retour on l'interpellera donc au niveau de l'Assemblée nationale qui vient nous faire le point sur de toute façon l'avancement du dossier donc du vote de la diaspora. Donc, mais c'est pas tout qu'on met dans une constitution mais le droit de vote appartient de tout donc à tous les citoyens et donc c'est dans le code électoral le code électoral c'est la loi électorale de que le monde se trouvera de moins au moins sa justification et sa place. Nous vous invitons pour la deuxième fois en moins d'un mois et demi si votre mémoire est bonne parce que vous étiez ici au début du mois dernier vous êtes là aussi parce que l'actualité l'a imposé vous êtes député et l'Assemblée nationale a finalement voté les réformes cette semaine quel est votre sentiment ce dimanche quelques jours après avoir opéré ces réformes est-ce que vous avez le sentiment de devoir accomplir ? La question me semble extrêmement pertinente parce que vous vous souviendrez que les réformateurs du RPT avaient réclamé au printemps 2002 des réformes au niveau du parti et des réformes au niveau des institutions parce que nous avons été instruits par une puissance occidentale que si nous ne faisons pas les réformes et que demain le général il y a des mains disparaissait nous avons des problèmes de toute façon au sein du RPT et cela risque d'embraser la vie ça j'ai eu ce rapport j'ai demandé à la personne qui m'a fait ce rapport d'aller faire le même rapport également au chef de l'État et lorsqu'on a commencé donc par quelques et lorsqu'on a commencé donc par en tout cas décliner une partie de ces réformes je me suis retrouvé dans l'étranger je me suis retrouvé en exil quelqu'un qui voulait faire des réformes moderniser donc le pays prévenir le pays de toute façon contre les dangers dont on nous a parlé et qui s'est retrouvé donc à l'extérieur passé trois années à l'extérieur et que la dernière fois ça faisait 17 ans qu'ils ont entrepris cette démarche c'est d'avoir un sentiment de soulagement je ne suis pas entièrement heureux mais je dis au moins nous avons eu la limitation du mandat et nous avons eu un scrutin unilominal de tout les Togolais ne doivent pas oublier aussi que ce que nous avons appelé le deuxième goutte gouvernement du lieu national du Togo avec M. Joseph Kof M. Joseph Kofigo comme Premier ministre j'ai été nommé le 16 septembre 1992 et 11 jours après nous avons réussi à organiser le référendum populaire qui a donné naissance aux élections de la Catherine République notamment donc à la condition que nous avons modifié le téléphone donc en fait je suis très concerné par ce qui s'est passé il y a eu soulagement parce que je me dis que de gâcher parce que en 2002 et 2019 il y a eu beaucoup de gâchés est-ce que c'était votre rêve ce que vous aviez eu pensé en 2002 qui se réalise en 2019 est-ce qu'il n'y a pas une différence il n'y a pas de nuance non il y a de nuance parce qu'il y a déjà au moins en 2002 et 2010 j'ai dit il y a eu 17 ans de gâchés parce qu'en fait la réforme que nous voulions faire si on l'avait faite de toute façon je ne suis pas sûr que l'histoire serait écrite de la même manière Quelles étaient ces réformes-là que vous aviez rêvées en 2002 ? Il y a eu beaucoup de choses d'abord donc au niveau du parti faire en sorte que ce ne soit pas donc la tête qui réfléchit et le lendemain le corps agit en fait démocratiser le fonctionnement donc du parti du RPT puisque de toute façon nous avons toujours été pointés du doigt que donc les difficultés liées donc à la démocratisation du pays sont liées au fait que le RPT ne veut pas se démocratiser et donc bon ce n'est pas simple mais est-il quand même que nous avons aujourd'hui donc la possibilité d'organiser des élections donc à deux tours les Togolais ne voient pas du moins quelle opportunité de tout on se la leur donne il faudrait interroger donc la constitution donc de 1992 et voir à quel moment on a organisé donc une élection donc à deux tours et comment ça a été pénible dans le pays donc je considère que le fait déjà d'avoir donc les deux tours est une très bonne opportunité de tout en temps pour le RPT si réellement nous voulons donc la comment j'ai dit nous voulons donc la tenance la deuxième chose que je voulais dire par rapport aux réformes qui ont été faites j'entends les gens fulminés et pourquoi vous constatez donc l'épunité dans le pays nous en parlerons dans un instant nous en parlerons nous en parlerons d'accord mais retournons en 2002 puisque là je ne sais pas si c'est moi qui me fais défaut et vous n'étiez pas seul à l'époque quand il s'était agi d'évoquer la question des réformes au RPT notamment il y avait d'accupérer il est là il est là un peu sauf parce que on n'entend plus parler de lui et je sais que vous avez été très proche c'est pourquoi je vous pose la question puisqu'il est là c'est bon et nous allons revenir en 2019 entre 2019 il y avait eu aussi 2006 parce que l'APG avait été signé le 20 août et il y avait eu tout le terlala le CPDC il y avait eu entre temps la CVG il y avait eu le HKRUN que de temps perdu pour le Togo mais c'est ce qu'il a dit que c'est des gâchis parce que est-ce qu'on avait voulu est-ce que ça a été fait sciemment par les acteurs politiques non je crois qu'il faut là il faut poser la question à ceux qui ont la gouvernance du pays notamment au président de la République et à tous ces ministres de toute façon qui viennent sur les médias parler pourquoi depuis donc l'APG on n'a pas pu implémenter les réformes il y a eu la CVG Mgr Bariga a remis officiellement donc les conclusions au président de la République pourquoi de toute façon ça n'a pas bougé et puis ça n'a pas bougé et puis il y a eu l'atelier organisé donc par Mme Awanana dans cette même salle de Fazao où en tout cas bon on s'est souvenu de ce qui s'est passé ou quand c'est perd son âme et tout cela bon les grands acteurs donc des glis tout ce beau monde-là qui se sont retrouvés et des conclusions on est déçus donc cette fois-ci on a trouvé le bon bout mais on n'a rien fait et donc tout cela moi je considère qu'il y a un fait un acte important l'Assemblée en sorte ce que l'on sait nous avons fait les réformes mais maintenant ok c'est le verre donc à moitié plein à moitié vide mais il y a une avancée est-ce que c'est devenu finalement historique je crois que c'est historique quand on voit de mon tour les rendez-vous manquer et que donc la dernière fois la dernière fois ça a failli capoter aussi que la dernière fois donc grâce à Dieu nous sommes arrivés donc à faire ces réformes je dis c'est un pas de plus vers la consolidation de la démocratie au Togo parce que le mandat est désormais limité et nous y avons de bon se mettre comment j'ai dit un scrutin à deux tours le mandat limité et puis comment je dirais les discussions qui ont été prises que les autres mandats donc ne comptent pas mais nous ne sommes que des représentants du peuple le peuple est derrière si le peuple veut demain la tenance le peuple obtenu la tenance parce que c'est le peuple qui s'exprime et donc c'est pour ça que je voulais parler donc de l'article 75 qui a beaucoup fait de bruit nous avons aménagé pour le président de la république les conditions les meilleures qui nous permettent s'ils décident même du moins cet après-midi d'abandonner ils peuvent abandonner sans être inquiété je sais quand vous voulez la tenance donner les moyens et créer les conditions qu'il faut je dis bien qu'au jour d'aujourd'hui une fois que ces réformes seront promulguées le président de la république dispose d'un moyen qui lui permette de se retirer sans être inquiété et là nous aurons la tenance si c'est le prix à payer pour obtenir la tenance mais nous nous l'offrons ça ne veut pas dire que bon on criminalise un saint quelqu'un qui a un saint avant de tout rendre dans la fonction peut devenir criminel dans l'impunité non vous savez à chaque moment de la lutte il faut trouver les moyens qui conviennent et je crois quand même que ces dispositions là au lieu de nous mettre dans un cas critique on fait de la politique c'est pas les sens exact on fait de la politique si cela peut répondre à un problème à un moment donné allons-y les gens de l'Union disent allons-y seulement vous avez dit tantôt que ça a failli capoter oui ça a failli capoter pourquoi ça a failli capoter parce que nous nous sommes retrouvés au niveau de l'opposition parlementaire et nous disions que si on laissait passer de toute façon l'allongement donc de la durée l'allongement de la durée comment je dirais du mandat du chef de l'état qui passerait donc du 5 à 7 et vous me ferez la boutique parce qu'en fait les gens vont se dire mais déjà on demande que le bonhomme dégage tout de suite vous allez vous autoriser donc que son mandat là passe de 5 à 7 donc ça fait combien potentiellement 14 ans après qu'il est bouclé déjà dans 15 ans après qu'il traîne derrière lui une histoire de 38 ans on va faire une boutique et donc on a fait bloc pour dire que ça ils ont la majorité mécanique avec comment je dirais les indépendants ils n'ont qu'à voter ça selon votre rapport mais quelle mouche a piqué le député c'est le député à Moudourvi qui a fait la proposition quelle mouche l'avait piqué non vous savez tout ça c'est ça ça s'organise pas comme ça il n'est pas venu dans le but il n'est pas venu en plénière à lever la main non 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 c'était préparé d'avance oui je s'est préparé c'est préparé donc la boîte noire quand il dit la boîte noire bon c'est pas dans ce temps en tout cas le scène de réflexion donc de uni c'est tellement inspiré de toute façon l'amendement donc vous insignez qu'il y aurait une collision donc entre un certain nombre d'indépendants le parti au pouvoir de toute façon il n'a échappé à personne au Togo ici que les indépendants que nous avons aujourd'hui dans l'hémicycle c'est ceux qui sont pratiquement tous militants de uni qui n'ont pas pu trouver de monde de place sur de toute façon comment dire la liste d'investiture donc de uni dans 130 personnes là même de toute façon lorsque on nous a annoncé que la proposition a été retirée il n'y a que donc comment dire les les députés de l'opposition parlementaire qui ont applaudi dans la salle et unis et les indépendants n'ont pas applaudi que unis enfin et unis les députés indépendants qui n'ont pas applaudi que comment j'ai dit les indépendants n'applaudissent pas je comprendrais mais unis pourquoi unis n'applaudit pas unis aussi n'a pas applaudi racontez-nous alors comment ça s'est passé il y a eu la veille et puis il y a eu le vote par la suite et sans doute que les togolais veulent savoir comment ça s'est passé c'est pas ça n'a pas ça n'a pas été facile ça n'a pas été facile parce que unis est venu avec la conviction que la totalité donc en tout cas des amendements proposés donc passerait et il avait l'outil nécessaire il avait le moyen puisqu'il avait avec les indépendants les 4-5ème mais les débats ont été houleux les débats ont été houleux nous avons dit regarder donc l'avenir de ce pays regarder ce qui se passe si on annonce aux togolais que le mandat passe donc de 5 à 7 ans les votes qui peuvent avoir de monde à l'intérieur du pays je crois que c'est l'ensemble de ces élus que nous avons utilisé pour convaincre nos amis dans le code de l'UNI et les indépendants que ce n'est pas du moins rendre service que de faire ça parce que en fait de toute façon si vous le faites pour le président de la République il n'est pas au début de la gouvernance de la gestion du pays il a vécu dans une famille présentielle pendant plusieurs décennies et puis en fait il est aujourd'hui de toute façon pratiquement à la fin donc de son troisième mandat et que nous qui avons la chance de le connaître un peu c'est quelqu'un de tout qui se sert à rassembler et c'est ce qu'un qui cherche également la modernité moi-même ayant servi de toute façon un personnage politique important nous avions du moins tendance à devancer du moins mais les besoins donc de nos chefs si vous êtes dans cette posture là je crois que vous ne rendez pas celui-là fort ni au pays et donc finalement il y a eu suspension de séance coup de théâtre et qu'on est revenu donc l'uni a annoncé que l'uni a annoncé qui aurait tiré de moi la proposition et a demandé de toute façon au proposant à Djovi à Djovi donc si de toute façon lui aussi était dans la même dynamique il dit oui et on s'est levé contre lui on peut se demander qu'est-ce qui a déterminé finalement cette unanimité pour que finalement aussi le vote ait lieu parce que ce n'est pas la première fois que des tentatives ont été faites à l'Assemblée nationale pour faire passer de nouveaux tests constitutionnels et quels ont été les déterminés beaucoup de choses nous étions dans la salle mais nous étions dehors aussi beaucoup de choses ça ne s'est pas joué uniquement à l'intérieur de la salle si je dis que c'est comment dire les belles plaidoiries donc que nous avons utilisé mais je pense qu'en dehors de la salle également en tout cas des contacts ont été pris et des coups de fil ont été donnés et puis en fait de toute façon l'appel à la sagesse également de toute façon a été lancé et je crois que c'est la combinaison de ces deux facteurs qui ont permis du moins se mettre à l'unir et du moins c'est assez indépendant de toute façon en tout cas de revenir à un poste de sagesse les Tougalais n'ont pas compris aussi que le vote est connu l'unanimité et en fait a eu un succès à l'unanimité au niveau des députés et ça aussi est-ce qu'on peut l'expliquer non on peut l'expliquer c'est-à-dire qu'en fait la pression était telle que nous nous sentions de toute façon battus que les sept ans vont passer mais nous rentrons chez nous honteux incapables d'écouter ce peuple et de faire sa volonté mais là aussi nous n'avons pas seulement de l'ancêtre dans la responsabilité le fait de décider de boycotter ces élections légalement constitue un facteur vous l'aviez fait en 2002 vous avez vu ce que ça a généré et pourquoi vous le répétez de mon sommet en 2018 parce qu'en fait nous étions 14 l'opposition parlementaire compte 14 députés ok si l'autre partie de l'opposition qui était dans la C14 participait à ce jeu peut-être ils ne passeraient en 28 ou en 30 ils n'auront pas à eux seuls la clé de faire ce qu'ils veulent et donc ça aussi il faut tirer une leçon on ne boycote pas les élections comme ça vous avez boycotté les élections de 2002 ça a permis donc à fond d'être président de la réflexie sinon ils ne pouvaient pas l'être ils avaient demandé à Kofigo à quel âge ils ont fixé comment je dirais l'âge minimal pour être député pour être député quand il est à la prison 45 ans quand vous avez quand nos amis ont boycotté les élections on a ramené ça 35 ans et on a ramené ça 35 ans et donc pour moi aujourd'hui allez prendre le risque encore d'aller boycotter si on a modifié qui est charcuté c'est conscient de cette nature c'est la faute donc à nos amis de l'opposition révine dans la C14 parce que j'ai fait observer dans la salle c'est pas une révision ça c'est pas une révision dès lors que une dizaine d'articles ils ont modifié nous quittons de toute façon de mousse mais une république veut une autre nous sommes passés sans le vouloir dans la cinquième république on est plus dans la quatrième république on n'aurait plus de mousse mais lorsqu'on a senti qu'on a fait 25 ans que la condition de 14 octobre 1992 avait 25 ans ou même deux ans plus tard 27 ans organisé un débat national cette condition nous a réjanté pendant 25 ans pendant 27 ans quelle leçon on peut tirer est-ce qu'on peut modifier on s'entend et on le fait et on va au référendum ce qu'on a fait là c'est pas bien ce n'est plus la même constitution nous ne sommes plus dans la quatrième république quand vous l'avez fait observer au niveau de l'assemblée nationale quelle a été les réactions des autres députés ils n'ont pas tenu compte de ça c'est de la diversion lui il veut nous divertir un peu parce que ce qu'ils ont en tête et l'objectif qu'ils ont nous avons 29 amendements nous allons jusqu'au bout oui justement on n'a pas compris aussi puisque toutes les réclamations qui ont été faites qui ont amené des Togolais dans les rues depuis des années portaient relativement sur un certain nombre d'articles notamment la limitation du mandat présidentiel et puis le monde du scrutin finalement vous êtes allé au delà pourquoi avoir décidé d'aller au delà j'avais dit que de toute manière la commission était trop généreuse parce qu'en fait on ne vous demande plus de choses et vous faites autre chose mais en fait la commission elle est à 90% des de toutes façons unies et donc la commission non seulement donc exécutait une mission parlementaire mais exécutait également une mission partisane quand il dit une mission partisane c'est à dire qu'en fait de toute façon recevait donc de la part de son parti d'origine donc un certain nombre d'orientation et c'est pour ça que nous n'avions pas de toute façon le droit de boycotter de ces élections moi je sais ce que j'ai fait au niveau de cet hémicycle de toute façon pendant ces réformes je sais ce que j'ai fait bon j'ai joué un peu du moins sur l'expérience que j'ai accumulée c'est un accusé c'est un monde qui m'a demandé pourquoi tu as été ce vide aurait été encore plus préjudiciable pour le tour mais même si l'opposition n'avait pas boycotté les élections d'avril en fait une partie de l'opposition n'avait pas boycotté les législatives de décembre oui cela suppose qu'on aurait au niveau de l'Assemblée nationale toujours une minorité de blocage ce qui suppose que la question ne serait pas réglée à ce jour oui d'accord on aurait une minorité de blocage et d'une manière ou d'une autre d'autres facteurs viendraient de toute façon en tout cas dans ce processus là pour trouver une solution parce que il y a plein de choses pour sur lesquelles de toute façon on peut revenir avec l'adoption de ces deux articles clés est-ce que la question de l'alternance au sommet de l'État puisque c'est de cela qu'il s'agit aussi est-ce que vous sentez que là c'est réglé moi je suis persuadé de mon qui a l'alternance en 2000 je dis ceci il ne faut pas le crier le jour et le faire autre chose de la nuit je crois que la majorité j'aurais je serais prétentieux de dire que tout le peuple réclame l'alternance en 2000 mais je considère que la majorité réclame l'alternance en 2020 mais maintenant ceux qui réclament l'alternance en 2020 il faut qu'ils s'en donnent le moyen alors je m'explique je dis un ne critiquez pas trop le contenu de la T75 qui offre des garanties aux présents de la République on vous dit quand il va quitter la présence de la République il sera membre à vie du Sénat comment le Sénat est composé le Sénat est composé de deux tiers d'élus des collectivités territoriales abonnez-vous vous êtes Gourineuse de personnalité nommée par le chef de l'État si nous ne voulons pas prendre la grenouille et la jeter par le mur par dessus le mur qu'il aille tomber encore dans un endroit où il se sentirait encore très très bien veillons à ce que les élections locales soient correctement faites participons à ces élections et comme je sais que donc la majorité des Togodons réclame la tenance faisant en sorte que par en tout cas des actions convergentes une synergie intelligente à créer en toutes les forces qui réclament la tenance faisant en sorte que l'opposition républicaine gagne les élections locales parce que lorsque le président va quitter sa fonction en 2020 il sera accueilli au Sénat mais là si vous laissez encore donc le Sénat dominer donc pas les gens de sa famille politique en tout cas ça fait votre problème mais moi j'attire votre attention que ce que nous appelons Sénat ça veut dire que donc nous aurons comment je dirais un système bicaméral l'Assemblée nationale et le Sénat le Sénat est composé de deux tiers d'élus provenant de collectivités territoriales et de un tiers nommé par le chef de l'État et donc il faut qu'on prépare bien donc comment je dirais ces élections locales ça veut dire quoi ça veut dire que si demain on appelle les gens à aller s'inscrire allons nous inscrire massivement allons nous inscrire massivement c'est acte 1er l'acte 2 nous allons demander à auditer le fichier pour que de tout temps puisque quand on l'a fait bon ok l'autre partie de l'opposition n'était pas là ceux qui étaient là n'avaient pas la force mais c'est cette façon pour vérifier donc que les choses se fassent du moins se met en tout cas avec une dose d'éthique et de responsabilité entendons-nous on va nous entendre sur donc comment vous appelez ça que sur et le fichier il va être éveillé également que le découpage qui doit se faire commune pas commune de toute façon est correct et que donc chaque électeur se trouve bien strictement dans une commune peut-être que nous reviendrons sur les élections locales d'ici la fin de l'élection c'est extrêmement important mais il y a une certaine curiosité peut-être que c'est moi qui parle de curiosité dans votre thèse à savoir quand je parle de thèse la nouvelle constitution à savoir la disposition concernant le président de la République qui pourrait être modifiée par référendum n'est-ce pas une nouvelle source de future crise au Togo on a modifié la constitution à l'intérieur de l'Assemblée nationale c'est la discussion dont on s'agit explique éloquement que demain il ne sera pas facile à qui que ce soit donc de vouloir modifier cette discussion à l'Assemblée nationale c'est des discussions à faire notamment donc la limitation du mandat et peut-être je crois qu'aujourd'hui le mot de scrutin il faudrait convaincre le corps collé et demander l'avis de la population mais justement sur cette question dans certains pays en fait pour ne pas être tenté demain de se mettre cette thèse à l'appréciation des populations on estime tout simplement que c'est des dispositions qu'on ne peut pas réviser oui oui qui donne plus des cas en fait c'est un refus absolu vous n'avez pas la possibilité de toucher à ces dispositions c'est un peu comme en aucun cas nous ne peux faire plus de deux mandats c'est un peu l'esprit oui je crois que là tu as parfaitement raison tu as parfaitement raison que ces dispositions sont non revisables donc on n'ira pas parce que tel que ça se présente là demain on peut à la faveur de l'opinion dire que bon ok la partie présidentielle ou la partie au pouvoir peut aller organiser des élections et revenir du moins ce que la population a accepté donc puisqu'on sait que dans nos pays aussi l'organisation d'un référendum est problématique les résultats d'un référendum peuvent être manipulés notre pays n'a pas la culture de la vérité des urnes c'est ce que tu voulais dire je veux dire que unir n'aura pas à éviter un âme de toute la majorité dans le pays et donc il arrivera un moment aussi de toute France où l'opposition de toute façon pourra avoir la majorité dans le pays et on verra si ces réformes-là résisteront autant feront aussi les 25 ans ou bon voilà je parlais tantôt de curiosité je ne sais pas si on peut parler également de curiosité quant à ce qui concerne la limitation du mandat des députés ou le rallonge de leur mandat de 5 à 6 ans renouvelable deux fois qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça en fait de toute façon le coût parlementaire n'a pas enfin le coût parlementaire n'a pas décidé de s'octroyer un mandat de 6 ans renouvelable bon c'est aussi une curiosité aussi donc pour ma part parce qu'en fait d'une manière ou d'une autre ça veut dire que quelqu'un donc qui a aujourd'hui donc 25 ans parce qu'il faut être 25 ans pour candidater donc pour les élections législatives fois j'ai été 18 s'il est régulièrement élu et donc il finira donc son état parlementaire à 43 ans je pense quand même que c'est quand même beaucoup mais bon et c'était comment je dirais présent de la revue 7 fois 2 député 6 fois 3 je me suis dit bon écoute député on vous donne 18 ans on vous donne 18 ans d'expérience parlementaire le chef d'électeur 14 ans je ne sais pas si c'est un package qui a été fait bon moi je n'ai pas 14 je vous donne bref ça demeure pour moi aujourd'hui encore une curiosité nous ne pouvons plus revenir débattre donc de ce tricot nous nous avons fait puisque même dans la salle j'ai pris la parole pour dire que généralement la durée donc du mandat présentiel est égal à la durée du mandat des députés voilà depuis cet événement il y a eu beaucoup de réactions les Togolais certains sont d'accord ils applaudissent il y a d'autres qui ne sont pas d'accord certains comptent même manifester comment est-ce que vous analysez toutes ces réactions je crois que c'est humain c'est normal c'est à dire en fait aujourd'hui au Togo le problème majeur que se posent beaucoup de Togolais c'est la tendance à tendance parce que et c'est ça aussi qui rend de toute façon le truc un peu passionnant passionnant à tendance parce que bon la même famille politique a fait d'abord 38 en train de boucler 15 ça fait donc 53 avec la possibilité d'avoir 10 63 bon je crois que c'est tout ça qui fait que donc les gens sont et puis en fait bon la manière dont le pays se développe ou le pays évolue c'est un signe que parce que c'est resté longtemps de même côté et que donc ça favorise les mêmes deux voilà c'est des je ne dis pas que de toute façon ce constat est vérifié confirmé mais il n'en demeure pas moins qu'il faut de toute façon que nous allions à la tendance et pour y aller à la tendance il faut qu'il y ait une détermination de monter du côté du peuple mais il faut également de toute façon que les structures chargées d'organiser les élections le fassent dans le respect des règles mais en convoquant à la fois la responsabilité l'éthique et l'honnêteté les Togolais sont focalisés et vous-même et d'autres acteurs sur juste les quelques deux ou trois des dispositions mis en avant notamment la limitation du mandat présidentiel ou encore le bon du scrutin mais au-delà il y a plein d'autres articles qui ont été corrigés ou modifiés lesquels vous viennent comme ça à l'esprit oui je crois que la procédure désormais au niveau de la cour constitutionnelle je crois c'est pas encore il y a une loi qui doit préciser cela je crois que les citoyens peuvent saisir désormais donc la cour constitutionnelle s'ils estiment donc certaines décisions rendues ne sont pas convenables ils peuvent le faire et je disais dans la salle la dernière fois que si on avait voté devant cette disposition on ne pourra pas me voler de mon siège donc un siège de député celui de vous comme vous voulez parce que je serai présent devant ça à l'Assemblée je serai présent devant la cour constitutionnelle où je me ferai représenter par mon avocat pour me défendre dans 4 minutes exactement nous allons permettre aux auditeurs de vous poser des questions mais nous allons quand même essayer de tirer quelques leçons de ce qui vient de se passer quelles sont les leçons qu'on peut tirer que tout est éphémère que lorsque nous sommes des laissances politiques de haut niveau nous ne devons intégrer que l'intérêt supérieur de la nation parce que tout est éphémère nous ne devons pas nous accrocher et respecter les règles que nous ont donnés parce que je crois quand même que le malheur de ce pays c'est le fait d'avoir décidé même si c'est légal de modifier unilatéralement la constitution donc le 31 décembre 2002 c'est pas une bonne chose nous nous sommes entendus pour nous donner des contrats sociaux parce que nous ne sommes pas d'accord donc sur la manière d'organiser donc le souhaitant pour lui garantir donc la transparence nécessaire une partie dont le pignon s'est levé pour dire je modifie bon ils ont modifié et puis en fait de toute façon le goût le goût a payé un autre but depuis donc cette modification et donc je crois que c'est une première leçon que nous devons tirer essayer dans la mesure du possible d'avancer dans le consensuel voilà dans l'entente je crois que si nous aurons pu bon là maintenant voter la dernière réforme c'est parce que de toute façon il y a eu un consensus sur un certain nombre de choses pour limiter les dégâts pour limiter les fraîchements oui il y a des acteurs politiques qui ont réagi un peu partout sur le compteur à zéro puisque ça a fait partie des débats depuis quelques années finalement ce compteur est mis à zéro effectivement non moi je vais vous dire ceci et il faut que les gens écoutent si nous décidons aux prochaines élections d'obtenir l'internance au Togo nous pouvons et je répète l'Assemblée nationale fournit des outils légaux des outils de référence mais l'Assemblée nationale n'est pas au-dessus du peuple le peuple parce que tout le monde a un esprit convergent qu'on a donné non vous avez la clé entre vos mains nous avons la capacité de dire non non le peuple n'a pas la capacité de dire non même si c'est légal le peuple n'a pas la capacité de dire non ça je ne l'accepte pas je crois quand même chacun n'a qu'à prendre sa responsabilité en tout cas nous au niveau de notre formation politique nous en demande le dédouce d'aujourd'hui avec le député Agbebe Kodjo comme invité nous allons permettre dans quelques instants aux auditeurs de participer à l'émission comme c'est de tradition en appelant tout simplement pyramide d'FM spéciale promotion à Canal Optique cette année vivent autrement les fêtes de l'indépendance et nous du 27 mars au 27 juillet bénéficiez de l'offre spéciale indépendance à votre luneterie donnez une paire de lunettes achetées une paire offerte à tous les latifs du mois d'avril depuis 1960 à ce jour-là par ailleurs une remise exceptionnelle les fêtes à tourner de volets saisissez cette occasion et donnez plus d'éclats à votre vue Canal Optique c'est sur l'avenue de la Chance en face de la station d'Ottawa l'Omé 2 et l'annexe sur le 219 boulevard du Tréjant à côté de la formasse du 3ème arrondissement contact 90 05 40 79 99 18 18 18 Canal Optique votre référence écoute 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 105.5 nous revenons dans le direct avec notre invité nous avons également les auditeurs qui sont en ligne nous avons d'autres qui nous regardent un peu partout depuis l'Europe ou les Etats-Unis nous allons également prendre les questions sur notre page Facebook l'auditeur qui est en ligne nous allons lui l'insérer déjà bonjour oui bonjour on vous appelle comment oui c'est Pelé Pelé vous avez réussi à être le premier ce dimanche bonjour honorable bonjour mon frère ça va bien on est entre la main de Dieu le Parlement roule bien un peu un peu le Parlement est en train de démarrer bon ok c'est pour vous dire la configuration de tout le Parlement est très claire il y a 14 propositions 177 RPT vous comprenez ça comme ça il y a de travail d'accord c'est ça bon concernant est-ce que quand vous êtes au Parlement aujourd'hui vous attendez le RPT pour faire des réformes que vous voulez ou bien vous allez collaborer avec l'opposition et notre opposition est-ce que parlementaire parce que je voulais poser la question n'a pas passé pour acquérir au pouvoir pour faire votre réforme ça c'est la première question non allo allo tu as compris vous reprenez cette question s'il vous plaît est-ce qu'il est là vous travaillez avec l'opposition parlementaire et ceux qui sont dans la rue pour aller à l'acquérance en 2020 pour faire leur propre réforme que le peuple veut est-ce qu'ils sont prêts pour ça c'est ça bon deuxième question vous connaissez ce régime depuis longtemps vous l'avez fait et vous l'avez quitté je vous posez quels sont les quêtes de ce régime où ce régime peut-être qu'il est planté et que le peuple ne peut pas le gagner merci bien merci pour les deux questions la première question la possibilité pour vous éventuellement de collaborer avec l'opposition extra-parlementaire pour aboutir à l'alternance en 2020 est-ce que c'est possible ou pas je pense que c'est ce que nous faisons d'abord face comment je dirais aux difficultés que nous avons rencontrés notamment sur la petite donc unir à exprimer donc de prolonger le mandat de 5 à 7 ans je vous ai dit tout à l'heure que au niveau de l'opposition parlementaire nous avons fait bloc que ça ne se justifie pas nous avons réussi parce qu'on a fait bloc mais comme il le dit si nous voulons réellement et comme je l'affirme ici que nous voulons la tenance en 2020 au-delà des 3 ou 4 formations politiques 3 ou 4 ou 5 formations politiques que nous sommes que nous représentons donc à l'Assemblée nationale il faut travailler aussi nous avec l'opposition parlementaire et même avec la société civile nous sommes là-dessus et donc c'est pas le lieu de dire qu'il y a des compétences avec tel si on travaille à tel ou avec tel groupe nous sommes donc là-dessus la deuxième question c'est de savoir ce qui fait la force de ce régime la force de ce régime je l'ai toujours répété depuis le début de mon exil en juillet 1er juillet donc 2002 en France jusqu'à ce jour c'est la division de l'opposition la force je dis la force de ce régime le régime est pété unie c'est sur le même paradigme donc c'est le même logiciel je dis bien sa force c'est la division de l'opposition c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça l'indicteur parle des fiefs quels sont les fiefs éventuels du parti au pouvoir les fiefs les fiefs comment dire de parti au pouvoir je parle de la division moi je parle de la division je sais pourquoi je sais pourquoi je dis cela parce qu'en fait certaines préfectures qui peuvent pas être je dis bien qui peuvent pas être donc aujourd'hui se trouver dans l'escarcelle donc du parti au pouvoir je dis c'est le fruit de la division quand je parle de la division je vais être plus clair le parti au pouvoir peut s'organiser de telle manière que vous soyez divisé au niveau des leaders de l'opposition ça peut de toute façon c'est ce que au niveau des préfectures où on oppose de toute façon les gens c'est à vous même de vous organiser de telle manière pour ne pas tomber dans ce piège-là qui vous est loin de la victoire deuxième auditeur allo oui bonjour bonjour c'est Pierre oui c'est oui allez-y j'aimerais demander à vous dire d'abord je le salue nous prenons la route pour s'il y a des commis ou du bien président qui est en fonction est-ce que vous êtes aussi mes chers mais quelqu'un connaît le tout ou il croit que la route peut interpeller il y a des commis qui est en fonction de pouvoir et cela ne fait pas que c'est une qui est à tout qu'on offre à les commis et à vous d'interactes de deux si nous si nous prenons le cas de la loi qui impose que pour l'avenir d'une générale de 2000 à 2000 quand je vais que depuis que quand il y a à l'invité de l'invité de l'invité d'abord sur la haute coût de justice j'ai dit tout à l'heure que nous sommes en politique il y a certaines discussions aujourd'hui qui peuvent paraître bizarres incongrues inadaptées pour le bon sens la logique la raison humaine mais peut-être demain ce qui semble être mal articulé ou ne pas convenir ou ne pas une réponse pertinente par rapport à des douleurs dont il faut calmer pourrait peut-être se justifier et donc c'est pour ça que je demande aux uns et aux autres d'être patient et de faire confiance de toute façon aux législateurs du monde ce que nous sommes devenus le deuxième aspect donc de sa question c'est que la loi disposant ne disposant que pour l'avenir est-ce à dire que les actes dont le président de la bifogne à signe seraient comptables donc de 2005 à ce jour est-ce que tout cela passe en tête et profit question pertinente qui trouve en fait sa réponse donc dans l'article 75 on dit que tout ce qu'il aura fait durant son mandat que pour l'heure on peut donc considérer cela de toute façon comme quelque chose qu'on ne va pas punir pour éventuellement de toute façon l'encourager donc a dit là où nous avons gouverné le pays pendant 53 ans c'est suffisant je vais passer la main est-ce que ce n'est pas aussi l'encourager à frapper encore un peu plus puisqu'il sait qu'au final il ne sera pas poursuivi vous savez écoutez moi en fait je vous dis tout est éphémère et rien ne reste autant c'est des hommes qui ont mis ce dispositif là en place pour encourager et si c'est la peur du lendemain de toute façon qui fait qu'on s'accroche qu'on puisse passer le témoin je demande aux uns et aux autres de nous encourager à trouver les voies et moyens de réaliser la tendance qu'on pense mais là si on imagine le dispositif parce que nous avons fait nous avons mené réflexion là-dessus nous nous sommes retrouvés pour réfléchir là-dessus que c'est même pas la peine puisque donc c'est un amendement que eux-mêmes ils ont introduit peut-être que il faudrait que nous nous assurons cela pour voir de tout en partie mais si nous ne commençons pas à m'égoter pour dire non il faut le juger parce qu'on a tué des gens on a fait il a volé de l'argent il a fait ceci avec ce qui se passe vous voyez par exemple au Soudan avec Béchir une fois qu'il a perdu le pouvoir de toute façon c'est la prison avec tous ses collaborateurs vous avez vu ça nous ou vous voyez dans une moindre mesure 200 tours bref je ne dis pas il s'agit d'un état c'est pas un individu ou une entreprise il s'agit d'un état il faut que ceux qui nous posent des questions là revisitent leur route d'histoire l'homme peut dire qu'il efface mais on ne efface pas c'est Dieu l'homme peut dire qu'il efface mais l'histoire ne l'efface pas depuis que cette loi a été votée cette semaine il est difficile au Tougoulet de comprendre toutes les explications qui sont données ils ne sont même pas convaincus non je comprends parce qu'en fait celui dont on a tué le père la mère qui porte sa douleur et qui pense qu'un jour ceux qui ont fait ça vont rendre gorge et on sort ce type de loi bon il s'est dit je n'ai plus d'espérance je contente aussi cette assemblée je pense qu'il y a un peu d'humanité dans cette assemblée mes amis écoutez-moi bien si ce qu'on a mis là peut rassurer il faut Yatsingbe à renoncer de toute façon à une prochaine candidature nous aurons fait un pas mais l'assurance comment je peux donner c'est que ceux qui ont été victimes de ces ceux qui ont été victimes de ces violences que moi je sais qu'ils sont insuffisamment dédommagés la nation reconnaîtra leur souffrance leur douleur leur pète et procédera à comment j'ai dit à des ajustements par rapport à d'autres parce qu'en fait de toute façon moi je prends le truc de H.C. quand on l'appelle on l'a dit c'est ça si celui qui m'a posé la question dans cette situation qui se rassure que d'autres réfléchissent sur la manière de corriger tout cela demain troisième auditeur allo allo oui allo bonjour allo oui allo bonjour oui on vous appelle comment oui allez-y bonjour bonjour mon frère je voudrais savoir qui a baillé le togo à la fin qui a baillé à la fin le togo le togo qu'elle l'est qui a baillé ça fait un maintenant au deuxième je veux savoir à chaque instant quand je vous écoute je vous dis que vous êtes opposant 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 jusqu'à l'heure où je vous parle je n'arrive pas à vous comprendre Vous vous opposez à ceux qui ont le courage et ne pas à faire régime ou bien vous opposez à qui ? Je suis là aujourd'hui. Vous vous opposez à tous. Bien, bien merci. On a noté vos deux questions. Bon, moi je ne peux pas répondre. C'est pas si on a bailli donc l'autobourg, donc la France, ce qui est ça que nous avons été colonisés. Plusieurs puissances y compris dans la France, nous avons des relations de coopération. Mais si je veux qu'on prend le fond de sa pensée, ce qu'un peuple décide de faire, aucune puissance ne pourra l'arrêter. Je reprends. Ce qu'un peuple décide de faire, aucune puissance, quelle qu'elle soit, ne peut l'arrêter. La France est une puissance. Si demain, moi je reprends par exemple dans ce qui s'est passé donc il n'y a pas longtemps, donc au Bénin, je crois que Lionel Zissou apparaissait devant comme un candidat de la France. C'est le soutien de François Hollande. Le Bénin, on fait autre chose. La France n'a pas bougé. Si demain, j'ai dit bien, on dit élection, vous vous mobilisez, vous votez massivement votre candidat à supposer qu'il ferme un 80% de suffrages, la France ne viendra pas changer. La deuxième partie de la question. La deuxième partie de la question. Mais si vous êtes opposant. Oui. Mais de moi, si je suis opposant. Si vous êtes opposant à l'opposition ou opposant au régime. Je ne sais pas si lui, il me comprend très bien de moi cette question. Parce que je ne peux pas être opposant à l'opposition. Donc si moi, je suis opposant à l'opposition, ce qui soutient le régime, eux, ils feraient quoi? Je peux être opposant de toute façon à une mauvaise idée, à une mauvaise idée de toute façon, à foncer par l'opposition. Parce que quand elle s'applique là, les conséquences s'imposent à nous tous. C'est ce que je voulais vous dire. Il y a des questions qui nous ont également lancé l'essai sur notre page Facebook que notre ami Folique Bété Pouda sera su. Je vais également servir les questions qui sont laissées, comme je vais le faire maintenant. Cette question qui est rapidement passée. Est-ce que vous êtes sûr que c'est la division qui fait la force du pouvoir en place? Qu'en est-il de l'armée? C'est une question qui est laissée par Sylvain Husser. Qu'en est-il de l'armée? Je crois que l'armée, je pense que la cause première, donc, c'est la division. L'armée agit, si vous voulez, dans un deuxième temps. Dans un deuxième temps, s'agissant d'un scrutin électoral. Dans un deuxième temps. Donc, la première, là, c'est la division. OK. Bien sûr, comme peut-être cause principale, donc l'armée aussi peut-être, c'est une des causes. Mais si on est unis, je dis bien, si nous sommes unis au niveau de la classe politique de l'opposition, nous allons de toute façon triompher et faire réussir la volonté de notre peuple. Moi, je peux vous donner une assurance. C'est que le type de travail que nous faisons maintenant peut permettre de toute façon de réaliser « Essayez-moi à l'alternance en 2020 ». Justement, sur la question de l'alternance en 2020, c'est Aspi Statou qui ne comprend pas cet optimisme-là. Parce que sur le terrain, il ne voit aucune action, notamment venant de l'opposition, qui peut éventuellement faire changer les choses. Non, les gens, je crois qu'il est de ceux qui pensent que, bon, voilà, la C-14 s'est cassé la gueule, n'a pas été aux élections, ils ont été, du moins, comment je dirais, décomposés. Non, la C-14 peut se regrouper. Ou l'union des forces qui veut donc le changement peut trouver le paradigme de travailler ensemble, d'ici quelques semaines, pour, du moins, mais en tout cas, rassurer la population, de faire un sacrifice supplémentaire et que nous avons, nous avons été intéressés. Je retourne au téléphone. Allô ? Bonjour. Allô ? Bonjour. Bonjour. Bien à toi, bonjour. On vous appelle que là ? Comme il. Comme il. Bonjour l'invité. Bonjour. Vous, une petite question d'abord. Vous êtes appelé à contrôler les actions du gouvernement en tant que député. Oui. À combien nous ont quitté les élections du 20 décembre maintenant ? Ça, c'est cette question-là. Maintenant, par rapport au débat du jour, on peut constater que on a constitutionnalisé le débat du chef de l'État. Est-ce que pour l'avenir, ce n'est pas une erreur grave pour le fait que d'autres qui vont venir après lui vont se prévaler de cet article sur la pension pour foutre de la bordelle sans avoir vouloir les pensionnistes qui vont jouir de la juridiction ou du pays à la suite sur la pension ? Ça ne serait peut-être pas fait avec un accord politique et que ça ne se situerait pas dans la constitution ? Deuxième chose, lorsque vous dites... Troisième chose. Non, mais si vous voulez... Oui, c'est long. Oui, arrêtez-vous sur les deux questions. Oui, sur la première question, vous parlez du 20 décembre. Est-ce que vous connaissez... Je ne sais pas, vous n'étiez pas encore député à cette époque. Je ne sais pas si vous pouvez réagir. Non, de toute façon, c'est de compte public. À tout moment, si la législature actuelle fait une question au gouvernement, pose la question, donc le gouvernement répondra. Mais pour l'heure, à ma connaissance, nous n'avons pas demandé, donc, comment je dirais, la direction du Parlement, écrivez au gouvernement pour savoir de moins sur combien les élections du 20 décembre vont concouper. Parce que pour le moment, en tout cas pour nous, ce n'est pas une préoccupation. Ça ne serait une préoccupation que lorsque la population demandait, en fait, il y a un problème là, parce qu'on ne va pas se créer nous-mêmes les problèmes. On ne va pas en bête. S'il y a d'autres choses à faire, je ne vois pas pourquoi on va aller demander au gouvernement aujourd'hui. Si on me demande, par exemple, vous comptez l'action du gouvernement, mais demandez au gouvernement pourquoi vous n'arrivez pas, de toute façon, à avoir donc les renseignements sûrs pour, comment je dirais, éviter à notre pays de tout rendre le théâtre des braquages. Voilà un truc qui touche, donc, à la population, pour laquelle, de toute façon, nous avons déjà entamé, de toute façon, une procédure. Parce que c'est une question qui est sur ma tablette ici, et la question liée au braquage à l'hommage. Je sais que vous êtes le patron de la commission sécurité et défense. Oui, j'ai dit, mais allez demander, pourquoi on peut demander également quel est le budget, je ne sais pas. Mais sur cette question du braquage. La question du braquage, je crois que c'est une préoccupation, parce qu'on peut demander, ça, un sécurisme, tout le monde. Et donc, nous avons fait une séance de travail, mais je ne peux pas révéler ce que nous sommes en train de faire. Mais ce qui est sûr, c'est que les moyens vont renforcer les moyens au niveau du renseignement, et que si les choses se mettent en place, peut-être que ça va diminuer. Dans un pays sécurisé, en fait, on dit que ce pays est très sécurisé, mais ça, 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 ça fait quand même presque un an, deux ans, trois ans maintenant, qu'on n'a pas montré à la télévision nationale ou montré à l'opinion nationale qu'on a arrêté ne serait-ce qu'un seul braqueur. Est-ce que ce n'est pas cru, ça? Oui, ça aussi, nous voudrions, du moins, ce qui est davantage de communication, donc, à ce niveau, ce qui relève, donc, de ce qui défense peu, mais l'histoire de braquage, là, qui devient, du moins, un fait divers commun, qui se répète, mérite quand même que ce qu'on arrête puisse être montré, de toute façon, du moins, à la télévision. La deuxième partie de la question de l'auditeur, quand c'est toujours l'éternel question de la constitutionnalisation, de l'impunité. Non, il a posé une question pertinente, mais je voulais le rassurer. Tu? Non, je dis, il a posé une question pertinente, ça veut dire que les successeurs de fonds incidés peuvent se criminaliser, mais en dormant sur ce coussin, donc de l'impunité, en disant que, mais disons, lui, il a fait avant. Non, je répète, il faut que les gens m'écoutent. Le type de loi ou de règlement que nous nous donnons, c'est pour répondre à un problème précis. Nous ne disons pas que la T75, là, sera éternelle. Il peut subir des modifications de cette législature ou d'autres législatures communes. C'est extrêmement important. Je dis, la T75 répond à un besoin. Nous voulons l'éternance. Nous voulons que Foyan Singh Bé, en décidant de partie, n'ait aucune inquiétude. Si c'est à ce prix que vous vouliez l'éternance, les gains que vous allez obtenir du fait de l'éternance sont plus élevés que le coût psychologique, que cela génère de lui offrir une place au Sénat dans le protocole derrière le chef de l'État et derrière le chef de l'État en fonction et puis dans tous les privilèges qu'on a énoncés pour lui. Vous voulez que, dans cette crainte-là, qu'on va me demander des comptes, renforce sa position, d'aller rechercher tous les moyens, peut-être pas légaux, pour dire que j'ai encore gagné en 2020 ? Je crois qu'il faut qu'on sache raison de garder. Et je considère aussi que c'est un signal assez fort que UNIR donne aux populations parce que l'amendement a été introduit par UNIR. Allô ? Allô ? Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, c'est... C'est Taufik. Taufik, comment vous allez ? Oh, ça va bien. Taufik, allez-y pour votre question. Salut. Oui, il vous... C'est-à-dire que, à travers le vote de l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale fait éviter dans le vote de la Cour constitutionnelle. Parce que, l'Assemblée n'a pas le droit de dire que c'est un livre qui doit faire présentation ou bien ce qui ne doit pas passer. Quel est le vote de la Cour constitutionnelle ? Si vous demandez que ce qui était partenaire, vous vous amenez ça et que le procureur est à faire. Et maintenant, vous réfléchissez que nous avons les élections à l'écho. Pour moi, le problème du Togo, ce n'est pas les élections. Est-ce que les siècles sont là ? Est-ce que maintenant, l'Assemblée est prête maintenant pour que les journalistes fassent le travail ? Est-ce qu'elle a préféré le 4e pouvoir là ? Pour que, forcément, on puisse nous donner des résultats, toujours du vote, pas toujours du vote ? Merci. L'autre ami pose plusieurs questions. Non, l'Assemblée ne fait pas une incursion dans les responsabilités de la Cour constitutionnelle. Ce que nous avons fait, c'est la Constitution. La Cour constitutionnelle est une institution qui a sa place dans la Constitution. Nous avons même donc décidé de modifier sa composition. Donc, ce n'est pas que l'Assemblée se substitue à la Cour en disant, non, non, ce n'est pas comme ça. Nous révisons, nous avons procédé à une révision de la Constitution. Et il y a certaines dispositions que nous avons revisées, notamment la durée du mandat du Président de la République. Donc, 5 ans renouvelables une seule fois. Le scrutin uni nominant majoritaire du monde a deux tours. Le mandat des députés, la durée du mandat qui est de 6 ans renouvelables deux fois. Voilà les nouveautés et que la durée du mandat également, donc, de membres de la Cour constitutionnelle est de 6 années. Il y a, ils sont, je crois, 9. Il y a 7 qui vont être élus très prochainement et les deux autres après, donc, les élections locales et la mise en place du Sénat. Maintenant, l'autre problème que vous avez posé, c'est le problème de la transparence. Et si nous faisons des élections, comment faire, donc, pour donner les résultats bureau de vote, pas bureau de vote ? Je crois quand même que quand nous allons commencer par étudier, donc, le code électoral, il faut insister, donc, là-dessus pour que, bon, dans les compilations, donc, faites, je ne sais pas, au niveau des cellules, là, que cela ne cache pas de toute façon une défaite du candidat, donc, qui est au pouvoir, mais qui se rattrape d'une certaine façon en faisant de fausses compilations. La question, finalement, la question de Fouli Bété Koda, qui nous regarde du côté de Lyon en France, sa question porte sur les Céli. On sait très bien que tous les partis politiques ne seront pas membres de la Céli ou ne sont pas membres de la Céli. Est-ce que vous allez pouvoir vous retrouver au niveau des Céli? Oui, d'abord, que tout le monde n'est pas au niveau, donc, de la Céli. Que tout le monde, que toutes les formations politiques n'ont pas de représentants au niveau de la Céli. Dans l'histoire récente, donc, de ce pays, ce que nous appelons la Cé-14, a eu droit à huit membres de la Céli. Qu'on a huit membres de la Céli, là, ça impacte également la composition des Céli. Au jour d'aujourd'hui, deux membres de la Céli, deux membres de la Cé-14, ont pu avoir gain de cause, en est à chacun une place, une place extra-parlementaire dans la nouvelle Céli. Donc, nous ne pouvons pas être représentés dans toutes les Céli, mais si nous nous entendons tous au niveau des partis, donc, de l'opposition au sein de la Céli et au sein de la Céli, nous pouvons donc réussir, en tout cas, à limiter les dégâts, au moyen d'assurer, donc, l'alternance que nous cherchons en 2020. Justement, sur la question de l'alternance, toujours avec Fonique, Béthi Pouda, ils demandent à savoir comment est-ce que vous allez vous organiser pour, cette fois-ci, avoir la vérité des unes. Parce qu'il y a aussi cette curiosité au Togo. Très souvent, l'opposition est en difficulté pour prouver les résultats. Oui, nous sommes en train de réfléchir que, pour éviter l'opposition de se retrouver dans l'incapacité de produit, donc, le PV, nous sommes en train de mettre un système en place qui nécessitera, en fait, qu'on se retrouve tous au niveau des partis parlementaires, pour valider cela, pour sécuriser les prochains résultats. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, Piero. Oui, c'est Cagnide, comment vous allez ? Ah, ça va. Ok, allez-y pour votre question. Oui. Bonjour, Président. Bonjour, Cagnide. Je vous parle, moi, quand je pense que la cycle est en train de faire, un garantie au président de la République, que je laisse le pouvoir. Bon, moi, je vois que vous êtes en train de faire une erreur grossière. C'est possible. Bon, si en réalité, ça donne garantie, celle de l'État, de renoncer à ne l'explanter au pouvoir, un, pourquoi mettre le compte terrain à zéro ? Deux, pourquoi ne pas zéroer l'article C49 ? Je vais lire cet article d'abord, pour peut-être que certains auditeurs n'ont pas eu la possibilité de l'avoir. L'article 75 dit, les anciens présidents de la République sont de plein droit membres à vie du Sénat. Ils ne peuvent être ni poursuivis, ni arrêtés, ni détenus, ni jugés pour des actes posés pendant leur mandat présidentiel. Ils prennent immédiatement rang et préséance après le président de la République en exercice dans l'ordre inverse de l'ancienneté du dernier mandat de plus récent au plus ancien. Une loi organique détermine le statut des anciens présidents de la République, notamment en ce qui concerne leur rémunération et leur sécurité. Ce que je voulais dire, moi, je suis avec Pierre Ouellet-Tioubé pour revisiter ce que nous avons fait, vous fournir des explications. Pourquoi voulez-vous que l'opposition parlementaire aille faire, dans son nombre réduit, ce que le peuple aurait souhaité qu'on réalise pour lui au sein de l'Assemblée ? Nous sommes minoritaires. Si nous avions été de moins majoritaires, ou si nous avions eu la clé des quatre cinquièmes, ce serait aussi clair pour les Togolais que l'élection prochaine, l'élection présidentielle prochaine, que Founia Sibé n'y participera pas. Et les raisons sont simples. Dans la sous-région, c'est deux mandats. Maintenant, tu en as fait trois. C'est largement suffisant. Toi, même, tu as déclaré en Allemagne que pour construire dans des espaces régionaux démocratiques, chez nous, dans notre sous-région, deux ou trois mandats suffisent. Nous dirions au Togolais que c'est fini, qu'il n'est pas candidat. Et peut-être que si nous réalisons cela, l'administration 75 ne serait pas écrite de la même manière. Mais, nous recherchons la tenance en 2020, et nous cherchons tous les moyens possibles par lesquels nous pouvons convaincre le président de la République qu'il est temps de renoncer. Maintenant, si vous estimez que l'Assemblée a fait, l'Assemblée, avec les 14 députés de l'opposition que vous avez envoyés, ont fait une fausse route, en adoubant le contenu, donc, de la titre 75, nous aviserons demain. Un autre auditeur, peut-être le dénier en ligne, puisqu'il y a également des questions qui sont laissées sur notre page Facebook. Nous allons prendre cet auditeur. Allo? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. M. Vagos, vous êtes en direct, allez-y, pour votre question. Je ne sais pas si j'ai bien compris, parce qu'en même temps, j'ai voulu changer de casque. Vas-y. Non, mais il veut savoir si entre 2020 et 2025, éventuellement, si Ford se présentait en 2020, que s'il gagnait les élections, est-ce qu'il va continuer par emprisonner les gens, en fait, aussi, je suis fidèle à ce que vient de dire J. Vagos. Emprisonner les gens, c'est-à-dire? C'est-à-dire poser des actes, peut-être des actes déplaisants, éventuellement. Non, il y a des, vous savez, dans tout pays, donc, il y a des lois. Et que, donc, si vous faites un grand écart par rapport à la loi, c'est normal de toute façon. Je ne sais pas si les derniers événements où les gens du PNP ont été arrêtés, bon, on a libéré certains d'autres. Je ne sais pas si c'est de ça qu'il veut parler. Si c'est de ça qu'il veut parler, je veux le rassurer que ça fait partie, également, des réflexions que nous menons en ce moment pour intervenir auprès des pouvoirs publics pour, de moins, clarifier, de moins cela. Parce qu'en fait, donc, le droit de manifester, le droit d'instruire de montant ces idées, de toute façon, c'est consacré par la Constitution. Donc, on ne peut pas arrêter les gens parce que les gens ont voulu manifester. Est-ce que vous comprenez, finalement, les inquiétudes des auditeurs, puisque Massima, depuis même mes crédits, ici ou ailleurs, les interventions sont consacrées à cet article 75. Est-ce que vous comprenez, les auditeurs, puisqu'on sait aussi que notre pays est un pays dans lequel la violence en politique, elle est très présente. Non, vous avez parfaitement raison. Et puis, je n'ai pas que l'article 75. L'article également, de toute façon, je considère que c'est 58, où il est qui balaye par, comment dire, un chiffon magique, le nombre de mandats déjà effectués. Donc, les gens considèrent cela comme une méprise de leur souffrance, parce que beaucoup de gens aujourd'hui considèrent que les choses ne changent pas pour eux dans le sens positif, en raison de l'immobilisme au sommet de l'État. Je les comprends dans une certaine mesure. Mais, j'ai dit, mobilisons-nous, essayons de travailler en synergie, d'innover par rapport au passé, que lorsque nous nous abordons dans ces prochaines élections, ce n'est pas la peine de vouloir aller en dispersé, de nous organiser, pour que, si on ne gagne pas du monde au premier tour, il faudra forcément que l'opposition gagne au deuxième tour. Nous allons parler des élections locales qui vont avoir lieu bientôt. Je ne sais pas si votre information politique ne va y prendre pas. C'est vrai que vous l'avez dit, qu'il faudrait que les Togolais puissent aller s'inscrire. Est-ce que vous vous apprêtez, à votre niveau ? Oui, nous préparons donc le dossier. Je sais que l'agenda de Monser est très serré. Je dis d'y aller, mais bon, en même temps, je dis qu'il faut que les gens s'inscrivent, il faut qu'on vérifie si le fichier est fiable, et puis qu'on y aille. J'ai cru comprendre également que les têtes de liste vont payer 20 000, et que, contrairement à ce que nous avons connu au niveau des élections administratives, où tout ce qui était sur la liste de Monser avait payé une caution, que c'est uniquement les têtes de liste qui payent. C'est-à-dire que je conduis la liste de mon village, la commune de Togoli, donc je paie 20 000, donc tous ceux qui me suivent, là, ils ne paieront rien. Si c'est une femme plutôt qui conduit, la femme paiera 10 000. Donc les conditions ont été financières, ont été très, 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 de toute façon aménagées pour encourager les gens à y aller. Nous irons. Et j'ai dit, il faut que nous fassions de très bonnes élections locales si nous voulons avoir un Sénat qui nous est favorable. Mais non, c'est comme on a fait pour les élections administratives. Pourquoi parler de Sénat ? Je parle de Sénat parce qu'en fait, de toute façon, c'est la deuxième chambre. Donc quand l'Assemblée étudie les lois, elle envoie à parler de Monser au Sénat, le Sénat étudie, ça fait d'où une double contrôle. Et je pense quand même que ce qu'on perd au niveau de l'Assemblée, on peut le gagner au niveau du Sénat. Quand je prends la fête de Benalla, de Benalla en France, et donc l'Assemblée nationale de toute façon, qui est très proche du président de la République, eh bien le Sénat a pris le dossier. Donc sinon, il y a beaucoup de choses qu'on a découvert qu'on ne pouvait pas découvrir s'il n'y avait pas de Sénat. Donc c'est le Sénat qui a permis que beaucoup de gens soient interpellés et que c'est utile, en tout cas dans nos pays. En tout cas, vous en parlez parce que les deux tiers des personnalités élus au niveau du Sénat sont des représentants locaux. Des collectivités locales, et le chef de l'État va nommer un tiers. Et puis, comme en RDC, l'ADDC l'a fait, nous aussi on enverra, comment je dirais, le président de la République au Sénat. Et puis il faut faire attention, bon, toujours donc par rapport à l'ADDC, bon, le président Kabila est coincé par rapport à un certain jour parce que, bon, le parti de Kabila, donc dominant l'Assemblée, il domine peut-être également au niveau du Sénat. Tout cela, je crois quand même qu'il y a de grandes manœuvres politiques de tout en plus son perspective. C'est pour cela que j'ai dit, nous avons perdu l'Assemblée nationale, ne perdons pas, et ne perdons pas donc les collectivités locales. Si nous avons les collectivités locales, nous avons le Parlement, nous nous avons devant le Sénat. Il nous reste cinq minutes environ, mais on va parler d'un sujet qui intéresse les Togolais. Vous l'avez fleuré il n'y a pas très longtemps, à savoir les braquages. Est-ce que le ministre de la Sécurité a dépassé ? Je ne peux pas dire ça, mais je dis bien, quand une ville se développe, quand une ville affiche des inquiétudes, les actes de violence se multiplient. Voilà. Donc, les élections arrivent, il y a beaucoup de préoccupations. C'est en ce moment-là que les mafras sont. Donc, il n'est pas dépassé, mais je considère qu'il faut renforcer de moins les moyens. Et ça aussi, nous y pensons, renforcer les moyens. Quand je n'ai pas de moyens, c'est à la fois financier, et puis en ressources humaines, pour donc faire de la vie de l'homme, une ville sécurisée. Nous parlons du PND, nous parlons d'un trait, donc des investisseurs privés. Il faut que la vie soit sécurisée, c'est un élément d'appréciation important, en tout cas en matière de développement. Ce sont des promesses qui sont faites au plus haut niveau depuis quelques temps. On écoute très souvent, les autorités du Togo disent qu'ils viendront à bout de ces braquages. Mais on a un peu l'impression qu'on est au Nigeria, parce que c'est au Nigeria que les braquages arrivent à prendre le dessus sur les pouvoirs publics. Est-ce que cela ne fait pas peur, finalement ? Oui, ça... D'avoir même de l'argent dans ce pays. Non, oui, c'est-à-dire de se balader avec l'argent sur soi. Je crois que c'est ça qui est dangereux. Mais ceux qui l'ont ailleurs, de toute façon, n'ont pas la même inquiétude, ils vont s'exprimer. Ce qu'il y a, c'est que... Bon, on n'est pas arrivé au niveau du Nigeria, parce que l'Ingéria, on vous donne les statistiques, mais c'est normal que ça se passe comme ça. En Nigeria, c'est plus de 150 millions d'habitants. Oui, c'est... Bon. Donc, ici, on n'est pas à ce niveau-là. Et donc, on leur rend hommage pour les efforts, mais je pense qu'à un métier de braquage, là, il va falloir faire un peu plus d'efforts et... observer une grande transparence, également, dans ce niveau. Parce que moi, je me souviens, il y a des braqueurs qui ont dévalisé les opérateurs de comique qui avaient l'habitude d'aller, donc, en Chine, à l'aéroport, mais jusqu'à ce jour-là, on ne sait pas de toute façon qui sont ces braqueurs-là. On ne les connaît pas. Et donc, je crois que il faut renforcer, si vous voulez, les mesures de prévention. Et puis, quand l'acte est posé, faire tout et tout à l'extra de la rapidité de la France qui a pu trouver, donc, les... Comment on dit ça ? Qui a pu trouver les otages, les deux otages qui sont livrés à qui on rendra hommage donc mardi à aller rapidement. Voilà. Nous allons parler du Ghana brièvement parce que des indépendantistes se sont signalés dans la région est du Ghana, le Togo-Britannique, comme on le dit très souvent. Est-ce que vous n'êtes pas surpris par ce qui se passe là-bas ? Parce que nous sommes en 2019 et que que des gens veulent avoir leur indépendance ? Non, nous ne nous sommes pas surpris puisque d'une manière ou d'une autre, les gens disent que depuis qu'ils ont été rattachés en 1956, bon, qu'on ne s'est pas beaucoup intéressés à eux et puis donc la vie devient difficile au monde là-bas qui veuille de toute façon retrouver donc leur patrie originel. Je crois que c'est une bonne chose mais il faut... Il y a une méthode donc qu'il faut donc à mon avis donc utiliser parce que le fait donc de mettre en place des milices armées et tout ça ça pose un certain nombre de problèmes. Je crois que l'équipe qui fait ça c'est quoi ? Homeland Security Group Foundation qui demande la sécession pour revenir à Western Togoland State. Bref, c'est un problème qui a structuré de toute façon la vie politique de notre pays. On sait que nous avons des parents là-bas et que depuis qu'ils ont 50 ans quelque chose devait se passer. Bref, je vais aller vers les autorités en tout cas locales ici pour savoir donc en quelle suite ils veulent donner à ça parce que certains ont été arrêtés et qu'on voit mais d'une manière ou d'une autre c'est la famille qui est là-bas et un vieux qui à la petite me fréquentait me disait que lorsqu'ils étaient à l'école primaire quand on dit qu'elles sont les limites du toujours donc au nord c'est la Haute-Volta au sud ici c'est le golfe de Bénin à l'est donc c'est le Mounon à l'est c'est le Mounon et à l'ouest là c'est la Molta donc comprenez qu'à travers ces différentes la première la deuxième guerre mondiale et avec la victoire des choses comme des alliés nous avons perdu nous allons clôturer cette émission avec du football puisque je sais que vous aimez le football cette semaine les Africains curieusement ont beaucoup regardé la télévision parce qu'il y a eu les demi-finales de la Ligue des Champions mais je rappelle que le Togo du côté les Dames également a joué du côté de la Côte d'Ivan mais curieusement on n'en parle pas assez est-ce que vous comprenez finalement que les Africains ne sont pas plus amoureux du sport européen que de ce qui se passe chez eux tout près d'eux oui non parce que c'est pas intéressant ici non parce que bon il y a un football de qualité donc bon qui se joue là-bas et puis bon nos stars lorsqu'on les ramène donc en Afrique ne brille pas autant que lorsqu'ils se retrouvent en Europe moi je vous dirais que j'étais chez un ancien prison de la Fédération de la FTF et on suivait donc le match Liverpool au Barça aller 3-0 donc pour Barcelone et tout le monde pensait que bon c'était fini donc pour Liverpool et que Liverpool de toute façon n'avait aucune chance de se qualifier voilà que de toute façon bon qu'au retour là bon voilà on s'était 4-0 au retour 4-0 et puis voilà donc dans la vie tout n'est pas fini tant qu'il y a encore un souffle de vie il faut se battre donc pour réaliser ses rêves je l'ai dit par rapport de toute façon tout près il dis espère de la tenance nous aurons la tenance moi je suis convaincu parce que du manier ou du nôtre est-ce que vous avez interrogé donc le président pour lui demander mais est-ce que vous avez encore envie de poursuivre parce que c'est une fonction de toute façon qui est puise et lorsque nous discutions donc du mandat de 7 ans revenant une fois je leur ai dit dans l'instant que j'ai vu Mitterrand Mitterrand de tout temps était souré par les deux mandats de 7 ans ce qui fait que lorsque Chirak est arrivé il a ramené de moins à 5 ans mais il n'avait pas limité c'est ça causé de toute enquête d'études renouvelables une seule fois comme ce que nous venons de faire dans l'Assemblée Merci d'être venu je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée Nationale ancien Premier ministre et président du parti politique MPDD cette émission qui s'achève ainsi sera rediffusée tout à l'heure à partir des 19h merci d'être resté à la technique moi je suis Pierre Roatiogbe je vous retrouve dimanche prochain à midi au revoir merci d'avoir regardé la vidéo abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux Facebook et WhatsApp Sous-titrage ST' 501